Dans cette vidéo, on va simuler une activité en ligne en temps réel où des élèves participent à une classe de géo-gébran. D'abord, comme enseignant, je vais créer ma classe. Donc, j'ouvre mes ressources. Je vais créer une activité, une classe avec l'activité de construction de triangles qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, je clique sur créer une classe. Je vais également ouvrir un onglet avec la page d'accueil de géo-gébran pour montrer aux élèves où aller pour se connecter. Quand mes deux onglets sont prêts, je peux ouvrir à ce moment-là ma salle de visioconférence. Dans cet exemple, je vais utiliser Zoom. Bonjour, bienvenue à l'activité classe pour la construction de triangles. Dans le groupe, il y a trois participants. Donc, il y a Guy, Sonia et Asdine. Je vais passer à mode partage d'écran. Vous devriez à ce moment-là voir le code de la classe. Donc, je vais vous demander maintenant d'aller dans géo-gébran.org. Dans le menu de gauche, vous voyez Classroom et vous entrez le code que je viens de vous donner. Je vais le réafficher. Puis, je pourrais aussi transmettre le code par clavardage. Donc, on voit les élèves qui entrent dans la classe. Je vais vous demander maintenant de faire la première tâche. Donc, c'est une tâche de construction. Au fur et à mesure que les élèves commencent à faire la construction, l'enseignant peut voir en temps réel les éléments qui s'ajoutent dans la fenêtre graphique. On voit le nombre des élèves, mais si vous travaillez en classe, vous pouvez aussi cliquer sur « Anonymiser ». Pendant que les élèves sont au travail, vous pouvez ouvrir chacune des constructions. Elle va apparaître dans l'état où elle est au moment où vous l'ouvrez. Vous pouvez même manipuler la figure sans que ça modifie celle sur laquelle l'élève travaille. Je vais vous demander maintenant de passer à la tâche 2. La tâche 2, c'est une question à choix multiple. Donc, on voit dans un graphique ici quelles sont les réponses qui ont été données par les élèves. Je peux aussi voir les réponses des élèves. Et je peux voir aussi si les élèves modifient leurs réponses. On peut aussi montrer là où les bonnes réponses. Je vais vous demander maintenant de compléter les tâches suivantes rapidement. Quand on fait « Aperçu des tâches », on peut voir la progression du groupe. Une fois que tout le monde a répondu aux tâches, on voit ici qu'il y a trois réponses sur trois participants. Donc, on peut vraiment à ce moment-là faire un retour avec la classe. Étant donné que la dernière question, c'est une question ouverte avec discussion. L'enseignant peut réafficher. Vous pouvez réafficher par exemple les différentes figures et faire des discussions avec les élèves par rapport à ce qui a été fait. On termine ici l'expérimentation de GeoGebra Classroom. Je remercie les participants. Les classes peuvent aussi être faites en différé. Le code reste valide tant qu'on n'a pas supprimé la classe dans notre profil. Par contre, étant donné que les élèves ne se connectent pas avec un compte, s'ils reviennent dans la classe après l'avoir fermée, ils recommencent les tâches. Pour supprimer une classe, vous allez dans vos ressources et vous cliquez sur les trois petits points ici et vous faites effacer. Voilà ce qui fait pas mal le tour de GeoGebra Classroom pour l'instant. C'est un nouvel outil sur la plateforme de GeoGebra. Il est probable qu'il soit bonifié au fil des prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !